Retournez votre téléphone, vous ne pouvez pas retourner votre téléphone. Vous ne pouvez pas retourner votre téléphone. Vas-y. Bokertov. Aujourd'hui, Bezra Tachem. 14 du mois de Sivan. 17 juin. On va commencer Bezra Tachem par une halakha. Tout le monde connaît, tout le monde sait que le... le point fort de la prière est surtout la Hamida. La Hamida, donc les 19 bénédictions qu'on récite devant Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on le sait qu'on ne doit pas s'interrompre. Même pas faire une allusion ou quoi. Dans la Hamida, on doit avoir ou les yeux dans le livre de prière, ou les yeux fermés. On ne peut pas avoir faire la Hamida et avoir les yeux qui regardent comme ça. Quand c'est que l'on peut s'interrompre ? Même pas s'interrompre avec la parole. Quand c'est qu'on doit s'arrêter ? Quand le shayar tibour, quand l'officiant, l'officiant a repris la prière déjà, et fait la Kedusha, l'officiant dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. On sanctifie le nom de Dieu. Alors à ce moment-là, la personne qui est en train de faire sa Hamida doit s'arrêter et écouter, écouter. C'est tout. Pas répondre, écouter. D'accord ? Je ne parle pas quand il est à la fin de la Hamida. Je parle toute la Hamida. Une personne qui entend Kadosh, 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 alors on doit écouter et dans la pensée répondre aussi et dire Kadosh, Kadosh, Kadosh dans la pensée. Que l'achem est saint. Mais il y a une condition à cela. Pourquoi on écoute le rabbin, l'officiant qui fait Kadosh, Kadosh, Kadosh alors que je suis en pleine Hamida ? Quand ? Parce que je sais que c'est quelqu'un de sage, qui connaît la Lacha, et qui sait qu'il doit m'acquitter en disant ça. Mais quand je sais que c'est quelqu'un qui est monté comme ça à faire la prière, il ne connaît rien du tout. Donc il dit Kadosh, 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 mais il ne sait pas qu'il doit m'acquitter. Moi qui suis en train de faire ma Hamida, ce n'est pas la peine de s'arrêter. Il peut continuer. Pareil, s'il n'entend pas le rabbin dire Kadosh, 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 le rabbin avec la communauté. Donc on n'entend pas. Pas besoin de s'arrêter aussi pendant la Hamida et la personne peut continuer. Aujourd'hui, 14 Sivan, il y a exactement 21 ans, le peuple d'Israël a perdu un tzadik qui s'appelait Rav Nishim Yagen. Rav Nishim Yagen est un Rav qui a donné sa vie pour les autres. Un Rav qui allait de partout et qui faisait le maximum pour essayer de réveiller les âmes du peuple juif qui étaient tellement égarées qu'ils ne connaissaient pas leur créateur. On n'aura pas appris, ils n'ont pas été éduqués dans la Torah. Rav Nishim Yagen allait et faisait tout son possible pour essayer de ramener le peuple d'Israël à sa Torah, à son Créateur. Une fois, il a rencontré un grand rabbin en Israël et ce grand rabbin en Israël lui a dit « Rav Nishim, tu as beaucoup de mérite, bénis-moi. » Il a dit « Moi, je vous bénis. » « Vous, rabbin, vous avez une grande yeshiva, vous avez beaucoup d'élèves, mieux que moi. » Alors, le rabbin qui ne lui a dit pas du tout. Moi, il lui a dit « C'est comme, il y a deux sortes de médecins. » Il y a un médecin qui, des fois, reçoit ses patients pour entretenir, pour que tu ailles bien, il n'y a pas de problème, on continue, ils ne sont pas malades, ils sont en bonne santé, mais pour vérifier que tout va bien. Mais il y a un médecin qui prend des patients malades et les guérit. Il lui a dit « Moi, j'ai des élèves à la yeshiva qui étudient, ils sont en bonne santé, ils entretiennent. » Tu vas voir les personnes qui sont malades, qui sont loin, qui n'ont pas leur âme, n'étaient pas sensibles à la yeshiva. Toi, tu les guéris, tu as beaucoup de mérite. C'est connu qu'une fois, il a rencontré le Baba Saleh et Baba Saleh lui a sorti une liasse de billets au Rav Nisi Myagen. Il lui a dit « Rabbi, pourquoi faire cette liasse de billets ? » Il lui a dit « Je veux être ton associé dans tout ce que tu fais. Je veux mériter d'avoir tes mitvot que tu fais. Moi, je n'arrive pas à faire ce que tu fais, d'aller vers les gens, faire des coups, etc. pour les réveiller. » « Tiens, je vais m'associer à ta mitvah. » Il lui a dit « Rabbi, je ne vais pas prendre l'argent. » Il lui a dit « Est-ce que tu me respectes ? » « Tiens, prends l'argent. » Je veux qu'on soit associé parce que moi, je vais être avec toi au monde futur de moins que tu as des mérites. Comment il faisait Rav Nisi Myagen ? Alors, il savait s'y prendre. Premièrement, déjà, il voit un élève à lui qui, tous les matins, arrivait automatiquement à la prière en retard. Tous les matins. Alors, il a dit « Il faut le réprimander. » Mais il faut savoir le réprimander aussi, pas lui faire la honte. Alors, Rav Nisi Myagen, qui le voit un jour, il lui dit « Ça va, mon fils ? » Tu sais, je voudrais te dire quelque chose, mais bon. « Je ne te le dirai pas. » « Pourquoi, Rabbi ? » Il dit « Parce que moi, comment je peux te dire quelque chose ? » « Tu peux être mon Rav. » Comme ça, le Rav Nisi Myagen, qui dit à son élève « Moi, je ne peux pas te réprimander. » « Non, Rabbi, dites-moi. » Il lui dit « Non. Tiens, tiens, tzadik, je ne peux pas. « Rabbi, s'il vous plaît, je suis curieux de savoir. » Il lui dit « Non. Je sais, je ne doute pas que tous les soirs, tu aimes tellement la Torah, que tu étudies la Torah très, très tard le soir. Et je sais que tu ne vas pas le temps passer tellement que tu aimes la Torah. » Je le sais. Et je sais qu'à cause de ça, tu viens un peu en retard le matin à la prière. Mais ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de paresseux. C'est juste parce que tu aimes la Torah. Alors, dans ton étude, tu ne fais pas attention à la montre le soir. Alors, l'élève a compris la réprimande. Il a dit « J'ai compris, Rabbi, le message. Gentiment. Le SMS a été envoyé. Mais calmement, j'ai compris que je dois venir. Alors, en fait, il disait que c'est ça le Itzahara. Comme ça, il fait. Pour que la personne arrive en retard à la prière. Qu'est-ce qu'il fait ? Juste le soir, il lui donne envie d'étudier des fois. Toute la journée, il n'a pas ouvert un livre. Et là, il lui donne envie d'étudier. Pourquoi ? Comme ça, demain, il viendra en retard à la prière. Ça aussi, c'est le complot du Itzahara. On raconte aussi comment il a fait pour amener une personne dans la Torah. C'est magnifique. Donc, on sait qu'il avait une Kabbalat Ka. Il avait des centaines de personnes qui venaient le consulter. Comment faire tes chouvas ? Comment avancer dans la Torah ? Il faut avoir un raf pour avancer dans la Torah. Tu peux d'un coup avancer dans la Torah. Quelqu'un qui te guide par quoi commencer ? Quoi faire ? Quoi ne pas faire ? Ça, c'est pas pour l'instant, etc. Et donc, arrive un enfant de 12 ans avec sa kippa, ses titites. Si Megadim m'a dit qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il y a ? B'au Hachem, regarde, tu es la kippa, tu es la titite. Rabbi, j'ai besoin de votre aide. Mon père ne veut pas à voir-tu, à voir si je n'arriverai pas à le dissuader, à le convaincre. Il a dit, Rabbi, s'il sait que je suis venu vous voir, il me tue. Le raf qui lui dit, bon, écoute, va au Côtel, prie Hachem de toutes tes forces que moi je réussisse dans la mission et j'essaierai de faire venir ton père dans la Torah. Donc, il va au Côtel le petit et qu'est-ce qu'il fait ? Le raf, il appelle ce monsieur le papa. Il dit, bonjour, je suis Rav Nissimia Gens. Il dit, écoute, moi et les rabbins, ça fait deux. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je les aime bien, le rabbin, mais de loin, en photo. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. C'est juste que je ne veux pas que tu aies influencé dans n'importe quelle chose de ta vie. J'ai juste, on m'a dit que tu es quelqu'un qui va au Côtel, qui a des mains en or. Tu sais un peu l'électricité, tu sais un peu faire la cuisine, tu sais faire la plomberie. Il m'a dit, oui, j'ai besoin de quelqu'un dans la Torah, dans la Yeshiva. J'ai besoin d'une personne, un Ishtar Zouka, un homme qui peut, vraiment, qui peut s'occuper de tout. Il y a toujours un problème, changer des ampoules, tout ça, comme l'électricité, de la plomberie. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, il m'a dit, viens, on se voit, on voit ensemble si ça marche. Et donc le rabbin a dit, le rabbin a dit, j'ai besoin de toi. Combien tu veux ? Chaque mois ? Il m'a dit, chaque mois ? Tu veux telle somme ? Le rabbin a dit, il n'y a pas de problème. Tu as des conditions ? Il m'a dit, revenons, voilà, si j'ai ma paye, voilà, à partir de quand, à partir de quand, il faut être là ? Le rabbin a dit, la fin de la prière, c'est à 8h. Toi, viens à 6h30. Comme tu as au moins, tu assisteras à la prière, si tu as un problème de coupure, de courant pendant la prière, au moins que tu sois là. Déjà, il a fait en sorte qu'il assiste à la prière. Et il lui a dit, et vous, rabbin, vous n'avez aucune condition ? Il m'a dit, non. Moi, j'ai une condition. C'est quoi la condition ? Quand tu n'as rien à faire, tu montes au Bet-Amidrash, à la salle d'études. D'accord, tu écoutes. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour le travail ? Allez, ça va, d'accord. On commence comme ça, il arrive le premier jour, il va à la fila, il attend le rave et tout, il n'a rien à faire. Il dit, oui, il faut changer l'ampoule là et là, il change l'ampoule en 10 minutes. Alors maintenant, pour l'instant, il n'y a rien. Bon, s'assois au Bet-Amidrash, il commence à entendre des paroles de Torah, que la Torah peut changer la personne, tout le bienfait que la Torah peut faire à un homme, etc., etc. Et un jour, deux jours, il vient voir le rave, il lui a dit, Rabbi, s'il vous plaît, il n'y a pas un petit, quelque chose, il n'y a pas une, comment on dit, une stima, il n'y a pas une fuite quelque part, il n'y a pas un évier boucher ou quoi, Rabbi, il n'y a rien à faire. Il a dit, je cherche du travail, fais, je te paye, ne t'inquiète pas, fin du mois, tu auras ton salaire. Comme ça, quand il est à Midrash, un jour, il entend la prière, il entend, tit, 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 c'est quoi, tit, tit, c'est quoi, Rasulim, tit, tit, il est tit, c'est-à-dire qu'il est dans la Torah, il faut faire un habit à quatre francs, je lui ai dit, pour qui, Hachem, il a dit, c'est pourquoi, c'est-à-dire sur les quatre côtés, quand on a un habit qui est à quatre coins, il faut mettre les titillotes, pour se rappeler de la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi, c'est un habit, il lui a dit, je crois qu'on est des musulmans, on est des chrétiens, non, c'est pour nous le peuple juif, cette Midrash, celui qui a un habit à quatre coins, il dit, bon ça va, je vais le faire, moi aussi je suis juif, ah, tu es juif, très bien, que tu t'en rappelles, et donc le Rav, il a fait un tit, et comme ça, comme ça, Baruch Hu, et un jour le fils arrive, il lui a dit, alors Rabbi, vous allez me faire quelque chose, mon père, la vérité, il lui a dit, viens voir où il est ton père, viens, et amène-moi le père, il l'emmène au Beta Midrash, quatrième étage, centre d'études, il voit son père en train d'étudier, et après le Rav va à l'hôpital, voir un malade, il entend une femme qui dit, ah, c'est Rav Nissimiaghen, alors le Rav lui dit, bonjour, on se connaît, et il lui a dit, je suis la femme de un tel, à quoi vous avez amené au Beta Midrash, Rabbi, merci beaucoup, moi je ne suis pas arrivé pendant des années, mais vous, vous avez fait revenir au mari, comment, il y avait l'intelligence pour faire revenir, les personnes de droit, jusqu'à maintenant, il y a des très beaux livres, ça veut le coup de les acheter, qui s'appelle Nétivé Or, plusieurs conseils qu'il donne, au peuple d'Israël, pour savoir comment surmonter le, le mauvais penchant, etc, que son mérite, Zeroto Yagen, que son mérite nous protège, nous et tout le peuple d'Israël, Amen. Merci.